Chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, la vague épidémique ayant cours actuellement sur l'ensemble du territoire national présente une dynamique particulièrement forte localement dans le Nord-Franche-Comté. Ainsi, en l'espace de 30 jours, le taux d'incidence a été multiplié par un facteur 14, passant de 22 cas pour 100 000 habitants à 315 aujourd'hui. Le taux de reproduction du virus s'élève quant à lui à 1,70 en augmentation continuelle, marquant une dynamique soutenue de cette cinquième vague épidémique. Les projections de la situation locale pour les semaines à venir indiquent la poursuite de la dégradation sanitaire. Dans ce contexte, si l'enjeu individuel, pour tout un chacun donc, est de se prémunir au mieux d'une possible contamination, et je rappelle que la vaccination ne constitue pas une cape d'invincibilité au regard d'une contamination à la Covid-19. Notre enjeu collectif est de poursuivre nos activités, en particulier nos activités d'enseignement, en mode présentiel, comme nous avons pu le faire jusqu'à présent. Les poursuivre à court terme jusqu'à la fin du semestre, et les poursuivre à moyen terme jusqu'à la fin de l'année universitaire. Pour ce faire, le respect strict des différentes dispositions sanitaires en vigueur au sein de l'UTBM est impératif. Il s'agit tout d'abord du port du masque, en tout lieu et à tout instant au sein de l'établissement. Le faire, c'est se protéger et surtout protéger les autres. Le port du masque concerne aussi bien les étudiantes et les étudiants que les personnels, sans exclusives aucune. Il s'agit ensuite de l'hygiène régulière, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, des mains, à l'eau savonneuse ou au moyen d'une solution hydroalcoolique. Il s'agit également de s'auto-tester régulièrement sur une base hebdomadaire, au moyen de kits pouvant être retirés aux accueils de nos trois sites. Force est de constater toutefois, et bien malheureusement, un très net relâchement du respect de ces dispositions sanitaires élémentaires. C'est tout particulièrement le cas concernant le port du masque, le port correct du masque, c'est-à-dire couvrant le nez et la bouche. Ce n'est plus aujourd'hui le cas pour nombre de personnes, sans même évoquer celles qui considèrent pouvoir tout simplement s'en affranchir. Les premières personnes qui en ont décidé ainsi sont convoquées ce jour pour s'en expliquer. Force est de constater que relativement, malgré les dispositions sanitaires, la nette dégradation sanitaire au sein de l'UTBM, avec notamment une augmentation marquée du nombre de cas contacts au sein même de l'établissement, consécutivement, une fois encore, au non-respect des dispositions sanitaires. Venir au sein de l'établissement en ayant des symptômes de la COVID ressemble à tout, sauf à une attitude responsable. Je le rappelais à l'instant et le rappelle à nouveau. Au-delà de la meilleure protection possible de tout un chacun au regard de la COVID, notre enjeu collectif est de ne pas aboutir, en raison notamment de comportements individuels inadéquats, voire irresponsables, à la mise en place de solutions hybrides pour la fin de ce semestre, en raison d'une dégradation plus marquée encore lors de la situation sanitaire. Très explicitement, les solutions hybrides consisteront à ne plus pouvoir assurer l'intégralité des enseignements en présence. Il pourrait en être également de même des examens programmés au début du mois de janvier prochain. Très explicitement donc, il s'agirait de basculer tout ou partie des enseignements et des examens à distance. Personne n'appelle cela de ses voeux, je le sais. Au regard de la situation actuelle et de manière conservatoire, je vous informe que les dispositions suivantes sont applicables dès ce jour et jusqu'à nouvel ordre. Tout d'abord, c'est la suspension de l'intégralité des activités à caractère festif, comme les goûters, les repas de fin d'année, les cocktails de soutenance de thèse, etc. Ensuite, c'est la suspension des activités sportives autres que celles inscrites au sein des maquettes pédagogiques. Ces mesures ont été prises en accord avec les responsables des associations étudiantes concernant leur activité propre. Je sais combien ces mesures sont contraignantes. Il y a d'autres solutions dans la situation actuelle en souhaitant qu'aucune disposition plus radicale ne soit nécessaire. Il nous appartient essentiellement à nous toutes et tous de faire en sorte que non. Nous disposons donc chacun, par notre comportement individuel, d'une petite partie de la solution du problème collectif. Je vous remercie donc pour votre esprit de responsabilité. Merci. 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 Sous-titrage FR ?